Musique 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 Bon alors voilà la place d'ébarquement qui s'appelait Covey-sur-Horan, qui s'appelait maintenant Covey-Mont-Dominique, ça je trouve exactement à plus de 2 km vici Alors tout ça c'était des dunes bien sûr, maintenant vous n'allez pas en fenêtre par le chapeau qui est en plein, tout ça c'est ce truc Alors voilà, ça c'est les 2 barges des Français, on fait des barges toute la traversée de ces barges ça c'est l'hybride d'année numéro 4 qui est un transporteur de barges c'est pour ça qu'ils débarquent et nous le vénus après nous, on est à l'eau aujourd'hui, voilà, alors ici on débarque ici, premier boulot chez le Grand qui bloque au continent américain une nouvelle lance très frite, pour courir sur la la plage, elle est contre le Bloch-Rouge car je ne peux rien faire contre vous plus le front tour sur la tête précis, mieux ça veut alors donc, on prend ce Bloch-Rouge et on a réuni sur Rochis à cause de la tempête la tempête nous a rendu un secret service, car une semaine avant, la tempête de l'Issé quand même une semaine, Jean-Lexembre et du Nord-Est là, et tout le sable des dunes a recouvert ses 70 milles ils ont rendu inefficace et que les dunes ont exposé, mais dans le sol ils n'ont pas exposé, ils n'ont pas exposé donc on est tous connaissants de l'autre on a souvent de tous respirer car on aime bien avoir le mal de mer que ça va alors, on dépose nos sacs qui pesaient assez lourds car on avait 4 jours de munitions et pour dire que bien ça peste tout le monde sait qu'on a fait des munitions on essaie de déposer nos sacs là pour aller prendre les anglais les anglais ont fait une chose mais les anglais ils sont pris la route de Lyon ils parlaient directement au port par la route intérieure pour libérer les équipes car le camp n'étant pas libéré ils auraient dû être libérés et donc il fallait prendre le camp dans la mer et donc ils prennent bien ils font leur boulot impeccable très défendu, ils ont fait un état un accident travailleur alors nous on est évidemment on se sent pas c'est une bargeoise c'est celle que je vais prendre le camp en passant par la route ils redescendent par la rue à côté de la rue à terre c'est une bargeoise nous commissons de prendre toutes les défenses qui défendent la route il y avait 15 petits blois rouges on les a appris les quelques blois rouges donc ici vous avez les pièces qui tirent à l'intérieur car Mont-Dombril était pardon, Mont-Dombril Romain elle était passée au mois de juillet 44 et c'était aperçu que le débarquement 3 et 2 par planeur et par paraplique donc vous les attirent vers l'intérieur vous voyez au manque de chance on a tiré les plages par la mer donc c'est pour ça vous avez les pièces qui tirent vers l'intérieur voilà il est 7h20 du matin qu'on a débarquant alors tout se passe bien on dépose dans le sac que les colis battants on fonge le château et puis on fonge les nuits et donc il se lie par la rue c'est pour ça qu'on part c'est en déjeuner de part il n'y a pas vu d'allemands évidemment à l'intérieur des terres les allemands n'étaient pas ici sur la plage par contre nous nous j'ai vu on a vu beaucoup d'allemands il y avait 15 petits blocos qui va jusqu'au mémorial vous avez vu le mémorial qui est à côté là qui va jusqu'à là-bas alors là le débarquement par le mieux il est 7h20 du matin on passe de l'autre côté je vais prendre le cagno de cette route pour redescendre par cette route-là donc on prend le cagno juste en arrivant ici Kiefer c'est important Kiefer est blessé c'est que tous les officiers sont blessés vous allez voir comment ils comprennent Kiefer Kiefer comment on va suivre et habitant qu'il s'impacte soit ici sa version il y a un faux senti-char qui était méconnu il était bien camouflé donc les photos qu'on avait ne montraient pas ce faux senti-char maintenant ils vont chercher qu'il est une mission impossible car descendre dans ce fossé et remonter vous pensez bien que c'était une mission impossible alors il va chercher un char et ça c'est vrai c'est ce truc qui est vrai dans nos villes le jour le plus long mais il va chercher un char et donc pendant que le char tire sur ses casemates les gars réussissent à se refuer et rentrer vers l'intérieur et quand il rentre à l'intérieur du bloco les allemands se rendent ça fait qu'ils n'ont pas eu à se bagarrer à l'intérieur ils ont eu beaucoup de mal bien sûr des blessés beaucoup de blessés avant la salle sur le casino dont un mort le Virolin qui s'est fait tuer dans ce bloc qui s'est fait tuer aussi en face voilà donc un peu la pluie du casino nous on continue ici nous on continue ici depuis la base ici là on arrive juste au monument c'est un enfin en face au monument il y a un bloc très défendu vous voyez il est recouvert maintenant vous voyez il est recouvert c'est une dune dune qui est recouvert de sable mais il y avait des bâtrières en dessous là on fait 40 préjugés on a eu 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 en passant dans les dunes vous voyez on plonge dans les dunes car on avait des ordres très stricts quand vous plongez dans une dune ne sortez pas au même endroit rempez un même à droite ou à gauche car si vous vous attendez à la sortie et là ça sera sans pitié donc ça nous a fait sauver beaucoup de vies les ordres qu'on avait reçues ont sauvé beaucoup de vies car quand on sortait à droite ça nous passait à gauche ou à droite vous voyez mais ça nous touchait pas c'est pour faire un seul blessé dans les vies on fait quand même un kilomètre du champ avec un seul blessé c'est pas mal alors voilà un peu comment ça s'est passé donc on pense à un effort à ceux-là qui étaient là ils nous avaient arrivé de deux côtés ils se rendent et puis ils savaient aussi bien pour eux pour nous alors là le débarquement pas lui-même alors on s'aurait mis tout qui était fini le côté britannique c'est parce que c'est fini donc le côté c'est fini sauf le bancaire le bancaire ne tire pas à l'extérieur ce sont des télémètres qui donnent des renseignements à toutes les pièces à l'artillerie autour des télémètres et donc on a les enrières pour nous prendre c'est pas la peine ils ont mis un cordon autour et au bout de 4 jours les enrières ont fait chauffer la porte et les allemands ils demandent d'un moment parce qu'ils ne pouvaient pas tirer vers l'extérieur en plus de ça on avait rencontré le 6 juin un monsieur lefebvre un résistant du coin qui avait participé au travaux nous avions passé les câbles on a fait sauter les câbles pour que les mains ne servaient plus à rien donc on retourne sur le pas on avait débarqué on récupère nos sacs bien sûr on rentre vers l'intérieur on arrive au pont de Bellevue où il y a le fameux Pégas et Brice là on rejoint donc les herbornes qui étaient là qui avaient pris ce pont on traverse ce pont on n'en a encore qu'à le blesser car les rives ne sont pas libérées vous voyez les allemands malayent le pont de temps en temps et donc on rentre et lui il y a 2 km au-dessus sur les hauteurs et là on croise nos premières tranches au fait dans la journée on n'allait faire que parcourir c'était un débarquement qui était vraiment réussi six camps avaient été pris sur les émerveillés on a le besoin de débarquement ensuite donc on reste 70 jours en première lédicat on vure que les heures nous arrivait on avançait comme je vous le disais on a fini près de Walshville qui se trouve dans l'heure après 70 jours et là les allemands passaient la chaîne donc pour nous le travail était fermé on rentre en hauteur alors là une bonne permission bien méritée voilà voilà je vous ai passé merci